Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga où nous allons faire des ouvertures de poitrine et aussi aller un petit peu plus loin avec des inclinaisons arrière un peu plus profondes. Vous n'avez pas besoin de matériel particulier pour réaliser cette séance et sans plus attendre c'est parti pour la pratique. Je vous invite à venir vous asseoir en faisant face à l'avant de votre tapis soit en posture Vajrasana assis sur les talons soit en tailleur Sukhasana et venez placer une main sur le ventre et l'autre main sur la poitrine. Regardez devant vous vers le sol vers votre tapis à environ 40 cm devant vous sans rien fixer de particulier laissez le regard un peu vague détendez le regard laissez le souffle s'allonger sentez le flux de l'air avec l'air qui entre aux inspirations et qui ressort aux expirations et sentez ce moment entre les inspirations et les expirations où le souffle est comme suspendu et profond d'inspiration profond expirations relâchez et venez vous placer à quatre pattes. Nous allons venir faire quelques chavaches avec une petite variation lorsque nous faisons dos creux nous allons crocheter les orteils dans le sol et lorsque nous faisons dos rond nous allons appuyer le dessus des pieds contre le sol. Allez c'est parti ! Inspiration dos creux, crocheter les orteils, dégager la poitrine, expiration dos rond, appuyez le dessus des pieds contre le sol, regarder le nombril inspirer 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 dos rond, presser dans le sol inspirer dos creux expirer et dos rond avant dos creux, expirez, dos rond, encore un, inspirez, dos creux, expirez, dos rond, continuez, le chemin, venez en posture de l'enfant. Donc les gros orteils touchent, aujourd'hui on va espacer les genoux, on tire bien les mains vers l'avant pour allonger le dos. Et aujourd'hui je vous invite à venir joindre les mains, donc les bras sont toujours tendus le long des oreilles, mais les paumes de main se touchent. Alors si déjà ici vous sentez un bon étirement dans les épaules, vous restez là, et sinon je vous invite à replier les coudes et à amener les mains en amasté derrière la tête. Donc on fait comme un petit aileron de requin, continuez à allonger le dos, respirez tranquillement. On reste encore quelques instants dans cette posture. Et profonde inspiration, profonde expiration, relâchez. Venez reprendre, appuyez sur les mains pour venir de nouveau à quatre pattes. Pressez bien dans les mains, pressez bien dans les doigts pour soulager la pression au niveau des poignets. Et à l'inspiration, on va lever le pied droit derrière nous vers le ciel et on fait dos creux. De nouveau, on dégage la région de la poitrine, on presse bien dans les doigts. Et à l'expiration, on fait un dos rond et on ramène le genou vers le nez. Et c'est reparti. Inspiration, pieds vers le ciel, dos creux. Expiration, dos rond, genou au nez. On continue. Inspiration, expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration, synchronisez bien le souffle avec le mouvement. Expiration. Inspiration. Expiration. On en fait encore un. Inspiration. Et on relâche. Genou au sol. La même chose de l'autre côté. Inspiration. Cette fois, c'est le pied gauche qui monte vers le ciel. Expiration. On enroule. Genou au nez. Et on continue. Inspirez. Expirez. Inspirez. Alors, je vous laisse continuer sur votre rythme, à votre propre rythme. en suivant votre respiration. N'oubliez pas de presser les doigts dans le sol, de vous repousser pour dégager les épaules des oreilles. Et c'est notre dernier. On l'a vu une dernière fois, le pied gauche vers le ciel. Et on expire. On relâche. On redescend le genou au sol. On garde les hanches bien au-dessus des genoux. Et on va venir faire des grands pas vers l'avant avec les mains. On allonge le dos. On descend la poitrine vers le sol. Alors, plusieurs options. Soit vous avez le front qui descend vers le sol. Si jamais vous êtes très souple, vous pouvez venir poser le menton. Mais attention, c'est un petit peu intense pour les cervicales. Dans cette posture, on ne veut pas tant que ça cambrer le bas du dos. L'idée de cette posture, c'est de laisser le cœur descendre vers le sol. De laisser le cœur fondre vers le sol. Et on allonge le bas du dos. On reste à quelques respirations ici. N'oubliez pas de respirer par le nez tranquillement. Le plus calmement possible. La posture est stable et confortable. Donc, venez chercher quand même ce confort dans cette posture qui est, je vous l'accorde, un petit peu peut-être biscornue. Et dernière profonde inspiration. Expiration. Tout doucement, on va venir glisser pour venir à plat ventre. Une fois à plat ventre, posez le front au sol. Tendez le bras droit sur le côté à votre droite. Tournez la tête pour avoir la tempe droite au sol. Prenez appui sur votre main gauche. Et pressez dans votre main gauche pour pivoter le corps sur le côté. Alors, option 1, la plus facile, vous pouvez garder les deux jambes pliées. Option 2, les deux jambes restent tendues. Option 3, un peu plus intense, on plie le genou gauche et on vient poser le pied gauche derrière nous. Et on tire le genou gauche vers le ciel. Choisissez votre option. Sentez l'étirement dans le pectoral droit. Comme toujours, respectez votre corps, respectez vos capacités. À nouveau, respirez tranquillement. Et profondes inspirations, expirations, relâchez. Revenez à plat ventre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, tendez le bras gauche sur le côté. Tête tournée, tempe gauche au sol. Pressez dans la main droite. Basculez le corps sur le côté. Et toujours nos trois options. La plus facile, jambes pliées. Intermédiaire, jambes tendues. Troisième option. On plie le genou droit. On vient poser le pied droit derrière nous au sol. Et on reste dans cette posture. On reste deux respirations de plus. Et profondes inspirations. Profondes expirations. Relâchez. Revenez au centre. Et venez prendre appui du bout des doigts. Devant vous, un petit peu sur le côté. On garde les coudes pliées. Posez le front au sol. Et à l'inspiration, vous venez presser dans les doigts. Pressez dans les bras. Le dos est bien détendu. Et vous redressez le buste. Donc là, le dos est relâché. Et on expire. On replie les coudes. On redescend vers le sol. C'est reparti. Inspirez. Pressez dans les mains. Redressez le buste. Les jambes, par contre, sont tendues. Dessus des pieds. Il appuie bien dans le sol. Expiration. On redescend. Encore. Inspirez. Expiration. Expiration. On relâche. On relâche. On redescend. Inspiration. On presse. On se redresse. Expiration. On relâche. On redescend. Inspiration. Expiration. 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 Et on en fait un dernier. Inspiration. Redressez-vous. Expiration. On relâche. On va venir placer les mains de part et d'autre de la poitrine bout des doigts alignées avec les épaules. Les coudes sont dirigées, sont allongées vers l'arrière. Jambes tendues, dessus des pieds bien à plat au sol. Inspiration. Relâchez bien le dos. Pressez dans les mains. Redressez le buste pour venir en cobra. Alors là, on prend toute la force cette fois dans les bras. Et on vient lever un petit peu plus haut. Le dos est détendu. Les jambes par contre sont tendues, actives. Pieds qui appuient bien dans le sol. Alors, soit vous restez en cobra, soit vous tendez complètement les bras pour venir en chien tête en haut. À ce moment-là, le bassin est décollé. Les jambes sont bien tendues. Éloignez les épaules, les oreilles en pressant bien les mains dans le sol. Dégagez la poitrine. On reste deux respirations de plus. Inspirez. Expirez. Un. Et inspirez. Et à l'expiration, on vient en chien tête en bas. Alors, si vous êtes en chien tête en haut, vous pouvez faire une transition directe vers le chien tête en bas. Sinon, vous repassez par le quatre pattes. Allongez le dos quelques instants en chien tête en bas. Et tirez bien, allongez. Pressez bien dans les doigts. Roulez les biceps vers l'extérieur. Relâchez la nuque, relâchez la tête, regardez entre les jambes. Et profonde inspiration. Expiration. On redescend les genoux au sol. Et nous allons venir dans la posture du chameau, ou shtrasana. Donc, on se met à genoux, on soulève le bassin, on amène le bassin au-dessus des genoux. Plusieurs options, de la moins intense, comme toujours, à la plus intense. Option 1, on vient glisser nos mains dans nos poches de jeans imaginaires. Et à l'inspiration, on se grandit, on pense à aller vers le haut. Et on va vers l'arrière en pensant par-dessus. Comme si vous aviez un obstacle derrière vous, et vous voulez passer par-dessus cet obstacle. Et on allonge bien le dos. Alors, si la nuque est sensible, vous pouvez garder le menton vers le sternum. Si tout va bien au niveau des cervicales, vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière. Alors, si vous êtes bien dans cette posture, que vous sentez que vous pouvez facilement aller plus loin. Option 2, on retourne les mains, cette fois on a les doigts vers le haut. Et pareil, même principe, on relâche la tête vers l'arrière. À ce moment-là, aussi, on pousse un peu le bassin vers l'avant. Et vous voyez que l'on peut aller un petit peu plus bas. Encore, si jamais vous êtes à l'aise ici et que vous voulez aller plus loin, vous crochetez les orteils dans le sol et vous venez attraper les talons derrière vous. Et ici, dans cette version, imaginez que vous avez un fil qui part de la poitrine et qui tire la poitrine vers le ciel. Et vous poussez légèrement le bassin vers l'avant. Attention à ne pas avoir tout le poids vers l'arrière, mais à bien ramener le bassin vers l'avant. Et à nouveau, si jamais dans cette posture vous êtes à l'aise, dessus des pieds à plat au sol et pareil, vous venez attraper les talons. Et moi, je vais rester en appui sur les talons avec les pieds, donc avec les orteils ancrés dans le sol. On reste ici trois respirations de plus. Inspirez, ouvrez bien la poitrine. Expirez, un. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, deux. Dernière profonde inspiration. Et expiration. Tout doucement. Remontez, faites bien attention. Et revenez vous asseoir. Alors restez quelques instants assis sur les talons. Juste un petit point théorique, peut-être pour les prochaines fois. Si jamais vous avez eu du mal à remonter, du mal à sortir de la posture, sachez qu'il y a plusieurs écoles pour la sortie de la posture. Il y a ceux qui sont partisans du remonte un côté et puis l'autre. Et il y a ceux qui vous diront, ah non, non, surtout pas, il faut monter les deux côtés en même temps. Alors remonter les deux côtés en même temps, ça peut être assez difficile. À ce moment-là, mon conseil, ça serait de d'abord ramener le menton vers le sternum et puis engager les abdominaux pour vous redresser. Allez, nous allons finir avec quelques petites postures contraires pour rééquilibrer ce que nous avons fait aujourd'hui. Donc venez vous asseoir en soukhasan. Allongez bien le dos. Étirez-vous. Grandissez-vous. Inspirez, levez la main gauche haut vers le ciel. Étirez-vous. Expirez, inclinez-vous vers la droite. Vous prenez appui sur la main droite. Allongez bien tout le flanc gauche. Gardez la fesse gauche bien en contact avec le sol. Et inspirez, revenez au centre. Ramenez le bras droit vers le ciel. Étirez les deux mains vers le ciel. Expiration, torsion vers la gauche. La main droite vient sur le genou gauche. Main gauche derrière nous, on regarde par-dessus l'épaule gauche. Et inspiration, on redresse juste la tête. Expiration, on relâche la torsion. De nouveau, inspiration. Cette fois, on étire la main droite haut vers le ciel. Expiration, inclinaison vers la gauche. Et tirez tout le côté droit. Et inspiration. On revient au centre. On tire cette fois les deux mains vers le ciel. Expiration, torsion vers la droite. Main gauche vient sur le genou droit. Main droite derrière nous, on regarde par-dessus l'épaule droite. Et inspiration, on redresse juste la tête. Expiration, on relâche la torsion. Et on vient s'allonger sur le dos. Une fois installé sur le dos, pliez les jambes, ramenez les genoux vers vous. Vous pouvez attraper les genoux avec les mains. Et vous pouvez balancer tout doucement de gauche à droite pour détendre le dos. Vous pouvez aussi venir faire des cercles avec les genoux. Les deux genoux ensemble. Et vous changez le sens des cercles. Petit cercle, grand cercle. Vous voyez ce qui vous fait du bien, ce qui vous aide à relâcher le dos. Et relâchez les jambes au sol. Pieds écartés à la largeur du tapis. Laissez les jambes rouler vers l'extérieur. Bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Profonde inspiration par le nez. Expirez par la bouche, relâchez tout. Encore deux fois, inspirez profondément par le nez. Expirez, soupirez, relâchez. Dernière fois, profonde inspiration. Expiration par la bouche, relâchez tout, relâchez complètement. Relâchez tout le corps. Laissez tous les muscles se détendre. Laissez le corps devenir lourd sur le sol, complètement détendu. Tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana. Laissez le corps. 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 Abonnez vous ... Et tout doucement prenez quelques respirations un peu plus simples, un peu plus profondes et commencez à remuer les orteils, les doigts, remuez aussi les chevilles tout doucement. Et les poignets, peut-être aussi la tête de gauche à droite. Et sur une inspiration, je vous invite à lever les bras le long des oreilles, à vous étirer de tout votre long, étirez-vous comme le matin au réveil. Peut-être que vous aurez envie de bailler. Expiration, roulez tranquillement sur le côté de votre choix, en position fœtale. Restez ici quelques instants. Et lorsque vous serez prêts, je vous invite à presser dans les mains pour revenir tranquillement vous asseoir. Et tout doucement, papillonnez des yeux pour les réouvrir. Pour terminer, trois petits mouvements de bras. Inspirez, levez les bras par les côtés. Les mains se joignent au-dessus de la tête. Grandissez-vous, expirez. On redescend les mains par le centre. Encore deux fois. Inspirez, levez les bras. Grandissez-vous, étirez-vous. Expirez, redescendez les mains devant la poitrine. Dernière fois. Inspirez, et expirez. Mains devant la poitrine. Voilà, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté. Sous-titrage ST' 501